... Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal préparé par la rédaction de TV78. Nous sommes le mercredi 30 octobre. Voici les titres de cette édition. Une période difficile pour les stocks de produits sanguins avec les vacances scolaires. Les prochains jours fériés, le début des épidémies saisonnières. Résultat, des donneurs sont moins nombreux et les réserves s'amenuisent. Un appel à la mobilisation a été lancé par l'établissement français du sang. Elle a reçu le soutien de la première édition du Loto du Patrimoine. La Villa Viardot à Bougival sera restaurée. Les premiers travaux de rénovation de cet édifice en péril du 19e siècle ont été lancés officiellement hier. Coût total du chantier, plus de 3 millions d'euros. Enfin, demain c'est Halloween, l'occasion de ressortir votre plus beau déguisement. On vous donne les tendances de cette année. Reportage dans un magasin spécialisé à Morpa. Deux invités également tout à l'heure en plateau. On parlera du vaccin contre la grippe qui peut être effectuée dorénavant chez votre pharmacien. Et puis un youtubeur, c'est à Villepreux. Il est spécialisé dans le domaine de l'immobilier. On commence avec cette information après la fusion avortée avec Renault. Fiat Chrysler, dont le siège français est à Trappes, discuterait d'un rapprochement avec PSA. Une union qui ferait des deux groupes le numéro 4 mondial du secteur automobile. Chez PSA, qui est implanté dans les Yvelines à Vélizy, Poissy et Carrière sous Poissy, la nouvelle est plutôt bien accueillie. FO, premier syndicat du groupe, souligne un projet attractif, mais sera tout de même vigilant sur la suite des événements écoutés. Il est attractif parce qu'aujourd'hui, PSA est un groupe en bonne santé financière. Et puis, il vaut mieux demain être un groupe de dimension à 29 millions de véhicules que 4, comme c'est le cas aujourd'hui. On sait que les rapprochements entre constructeurs peuvent amener, je dirais, certaines synergies. Et je dirais, la mutualisation de certains métiers. Donc, il faut qu'on reste vigilant en ce qui concerne l'activité sur les sites ainsi que sur l'emploi. Musique Vacances scolaires, week-end prolongé de la Toussaint en approche. Une période forcément difficile pour l'établissement français du sang. Les donneurs se font rare reportage au sein d'un lieu de collecte. C'est à Viroflé avec Manon Varaldo. Tout est prêt à Viroflé pour accueillir les donneurs. Les réserves de sang sont fortement impactées avec les vacances de la Toussaint et les jours fériés du mois de novembre. Les donneurs sont moins disponibles. Chaque jour férié est un jour de collecte en moins. Mais pour les patients, les besoins de poche de sang se poursuivent. C'est les urgences, c'est la chirurgie, c'est l'accouchement avec les femmes enceintes. Le plus important, c'est les personnes qui ont un cancer et qui sont traitées avec de la chimiothérapie ou de la radiothérapie. Il y a aussi les hémophiles, c'est aussi toutes les maladies hématologiques, les grands brûlés. C'est aussi les drépanocytaires, c'est une maladie génétique. Il y en a beaucoup en Ile-de-France. La durée de vie des produits sanguins est limitée. 5 et 7 jours pour les plaquettes et 42 jours pour les globules rouges. Pour donner son sang, il faut avoir 18 ans, peser au moins 50 kilos et être en bonne santé. Tout le monde doit donner parce qu'il y a des gens malades. Nous aussi, on peut tomber malade à n'importe quel moment, on peut être victime d'un accident. Alors si on ne le fait pas, un jour, il n'y aura pas. Un don de sang ne prend qu'une heure, dont seulement une dizaine de minutes pour le prélèvement. Cette trentenaire donne pour la deuxième fois son sang. Le temps de s'enregistrer, parce qu'il y a plusieurs étapes, de voir le médecin et après de donner son sang. Même pas une heure, je crois. Ça peut aider des gens et nous, ça ne nous coûte rien. Après leur don, une collation est proposée aux courageux. La prochaine collecte de l'établissement français du sang est prévue le samedi 2 novembre à Saint-Germain-en-Laye, de 13h à 18h à la salle de réception de la mairie. Et pour donner votre sang, justement, plusieurs collectes mobiles sont proposées dans les prochains jours dans les Yvelines. Vous l'avez entendu ce week-end déjà. Deux dates, samedi à Saint-Germain-en-Laye et dimanche à Montelajoli. La semaine prochaine, l'EFS propose de donner au Théâtre national de Saint-Quentin-en-Yvelines, situé à Montigny-le-Bretonneux. Collecte également dans des communes plus rurales au Ménil-Saint-Denis, le mercredi 13 novembre. Rendez-vous le dimanche 17 novembre. C'est à Limay, à Montesson, pardon, non, c'est à Bailly, pardon, voilà, à Bailly. Vous le voyez s'afficher sur cette infographie. Pour connaître les conditions pour donner aussi les lieux de collecte fixe, consultez le site Internet de l'EFS. Période peu propice pour les dons du sang, mais très favorable au virus de la grippe. Il sévit depuis le début de l'automne. Entre 2 et 8 millions de personnes pourraient être concernées cet hiver. Pas d'épidémie encore en Ile-de-France. Rassurez-vous, la tendance est au vert sur toute la région. Vous le voyez sur cette carte du réseau Sentinelle. Mais la campagne de vaccination a débuté depuis le 15 octobre. Elle doit se poursuivre jusqu'au 31 janvier. Et nouveauté, cette année, vous pouvez faire votre vaccin chez votre pharmacien. Bonsoir Renaud Nadjaï. Bonsoir. Alors, vous êtes pharmacien Rambouillet. Vous êtes le président de l'URPS Pharmacien Ile-de-France. C'est l'Union des Professionnels de Santé. Alors, c'est le ministère de la Santé, justement, qui a simplifié la procédure pour les personnes majeures. Elle était en test dans 4 grandes régions de France l'an passé. Et étendue donc sur tout le territoire à partir de cette année. Comment vous l'avez accueilli ? Comment les formations ont accueilli cette nouveauté ? D'abord, c'est la suite logique de l'acte de dispensation du vaccin. Et l'objectif, c'est de raccourcir le parcours de soins. C'est-à-dire faire en sorte qu'on enlève tous les freins possibles à la vaccination. Parce que vous savez qu'il y a environ 10 000 morts tous les ans dues à la grippe. Donc, c'est quelque chose d'important. Et il est important que l'on se vaccine avec le vaccin qui convient, qui est refait chaque année. Pourquoi, justement, ça sauve des vies, le vaccin ? Absolument. Ça sauve des vies. En tout cas, c'est fait pour ça. Tous les vaccins sauvent des vies. Et il est important que cet acte de vaccination devienne presque une habitude. Et que ce soit vraiment une vraie volonté de tout le monde de se faire vacciner. Alors, pourquoi le choix de raccourcir ces délais de vaccination ? Pourquoi il s'est porté sur les pharmaciens ? Pourquoi c'est eux qui ont été choisis ? D'abord, parce que le pharmacien est un professionnel de santé de premier recours. que les médecins, les infirmiers étaient déjà évidemment dans la boucle depuis de nombreuses années. Et que malgré les efforts de tout le monde, et y compris de l'assurance maladie, on ne dépasse pas les 50% des personnes cibles. C'est-à-dire des personnes les plus sensibles. À savoir les personnes âgées, les personnes immunodéprimées, les femmes enceintes, un certain nombre de patients qui sont éventuellement avec des pathologies lourdes dites ALD, etc. Et donc, il est absolument nécessaire que ce taux de personnes vaccinées augmente. Et c'était demandé par les pharmaciens, justement ? C'était une... Enfin, les pharmaciens n'ont jamais demandé. Mais il est normal et logique que le pharmacien, à un moment, puisse participer à cette action de prévention. Vous savez que c'est très important, la prévention. C'est ce qui évite les maladies. C'est ce qui évite les coûts supplémentaires. C'est ce qui évite aussi, dans le cas présent, un certain nombre de morts. Je l'ai dit, plus de 10 000 tous les ans. Donc, oui, c'est quelque chose, encore une fois, pour raccourcir le parcours, faciliter l'accès à la vaccination, de façon à ce que le patient, patient ou non patient, en tout cas la personne qui veut se faire vacciner, puisse accéder à cette vaccination beaucoup plus rapidement. Avec le principe du sans-rendez-vous, on vient sans-rendez-vous dans les pharmacies pour faire ce vaccin. La campagne a débuté depuis le 15 octobre. Quels sont les premiers retours, justement, des personnes qui viennent se faire vacciner dans votre pharmacie ? Écoutez, d'abord, la dispensation de la vaccination est très, très accélérée cette année. Habituellement, c'est aux alentours du 15 septembre. Là, on a un mois de décalage, mais un mois de décalage qui se prolongerait après le début janvier. Et qu'on est environ, en tout cas des chiffres que j'ai pu avoir, entre 15 et 20 % des personnes qui demandent une vaccination en officine. Est-ce que ça demande une organisation particulière, justement ? Alors, on prend le cas de votre officine à Rambouillet, avec vos salariés. Alors, évidemment, d'abord, ce n'est pas tous les salariés, c'est que les pharmaciens qui peuvent vacciner. Il y a évidemment une formation obligatoire au geste, et aussi à identifier les risques. Et puis, il faut avoir un espace dit de confidentialité, parce qu'évidemment qu'on ne peut pas se faire vacciner devant tout le monde, donc dans un espace clos, et donc un certain nombre de matériel. Je tiens à dire, quand même, quelque chose d'important. C'est que plus on sera nombreux à pouvoir vacciner, plus on pourra augmenter le taux de vaccination. L'objectif n'est pas de faire à la place des autres, mais avec les autres. Ce que vous disiez, le problème aujourd'hui, c'est que le public cible, on est à très peu de vacciner, finalement. Absolument. Si vous voulez, l'OMS considère que l'on doit être à entre 75 et 80% de taux de vaccination auprès des personnes cibles. Et je vous disais tout à l'heure qu'on a du mal, on est en dessous de 50%. Donc, il est important que tout le monde participe à cet effort de prévention. Et je salue, évidemment, cette nouvelle façon d'accompagner la prévention. Merci, Renaud Nadjaye, d'être venu le dire sur ce plateau. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes pharmacien. Et puis, faites-vous vacciner. Le message est lancé. Pharmacien Rambouillet, vous êtes le président de l'URPS Pharmacien Île-de-France. La campagne de vaccination contre la grippe est ouverte jusqu'au 31 janvier. Toutes les informations sur le site de l'Agence régionale de santé. Direction Bougival, à présent, où la ville à Viardot va subir un lifting. La demeure de la compositrice Pauline Viardot, construite dans la commune des Impressionnistes, était à l'abandon depuis des dizaines d'années. La pose de la première pierre du chantier s'est déroulée ce mardi. Et avec l'ensemble des mécènes sur place, Michael Elmidoro. Le coup d'envoi des travaux de restauration de la ville à Viardot à Bougival a été donné. La première pierre du projet a été posée ce mardi 29 octobre. Un soulagement pour les défenseurs de l'ancienne demeure de la compositrice française. C'est une immense joie. Ce sont 19 ans de combat qui aujourd'hui sont soldés par cette belle journée où on va enfin restaurer ce haut lieu du patrimoine. Objectif des architectes, réparer dans un premier temps les extérieurs. Le projet prévoit ensuite de créer un centre de documentation sur Pauline Viardot et de réaménager les intérieurs fermés au public pour raisons de sécurité depuis 2015. Nous avons de très beaux décors peints qui sont typiques de cette fin du 19e siècle. Il faut les restaurer, ils sont en très mauvais état. Nous espérons pouvoir reconstituer au premier étage les appartements de Louis et Pauline Viardot. Ce qui serait aussi une façon de se retrouver dans l'ambiance de cette époque. Coup total du projet, 3,1 millions d'euros. La villa bénéficie d'un coup de pouce de 500 000 euros de la part du loto du patrimoine lancé par Stéphane Bern en 2018. D'autres mécènes et notamment la région ont mis la main au portefeuille. Ici, il y a une âme évidemment par les personnes extraordinaires qui y vécurent. Turgenev, grand auteur russe, Pauline Viardot et Bizet qui est mort ici, qui a composé Carmen ici et qui a une vie profondément très très difficile et qui ici a peut-être trouvé le havre de paix qui lui manquait dans une vie tumultueuse et douloureuse. La livraison est prévue le 18 juillet 2021, jour du bicentenaire de la naissance de la compositrice. Une fois restauré, le site sera transformé en centre européen de la musique et espère attirer plusieurs milliers de visiteurs. Lui, justement, est passionné de vieilles pierres mais aussi de biens plus récents. Bonsoir Cédric Laporte. Bonsoir Régory. Vous êtes directeur d'une agence immobilière à Villepreux, créateur du blog Immobilier des Pros et vous avez lancé il y a un an une chaîne YouTube spécialisée sur l'immobilier. Vous y donnez des conseils sur le métier. Je vous propose tout de suite de regarder un extrait d'une vidéo. Alors le point numéro un, c'est aimer. Alors aimer, Marcel Proust disait, dans la vie ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on aime, c'est d'aimer. Et je suis parfaitement d'accord avec ça. Dans la vie ce qui est important, c'est vraiment d'aimer, aimer ce qu'on fait, aimer ses relations avec les clients, aimer son travail. Mais pour aimer, vous allez me dire, ok Cédric, mais comment est-ce qu'on fait pour développer cette compétence, pour aimer, pour être passionné par son travail ? Bon, déjà, vous savez tout de suite si vous aimez les gens. Vous savez tout de suite si vous aimez vendre. De base, vous savez si vous allez à peu près aimer votre métier. Et ensuite, après, vous allez vous fixer des objectifs quand vous allez démarrer dans votre métier. En vous fixant des objectifs, vous allez tout de suite voir si ça vous épanouit, si vous êtes heureux dans votre travail. Et en plus de ça, vous allez fêter vos réussites. Aimer, pour vous, c'est la première des qualités à avoir pour un agent immobilier. Pourquoi, justement ? Oui, parce que c'est un métier qui demande énormément d'énergie, énormément d'implication. Et ça me paraît évident que si on n'aime pas les hommes, les humains, si on n'aime pas ce qu'on fait, naturellement, on ne sera pas bon. La transmission, pour vous, donner des conseils au travers de ces vidéos, c'est quelque chose qui vous tient à cœur ? Oui, tout à fait. Alors, j'avais cette problématique de le faire pour mes collaborateurs. Et puis, je me suis dit, bon, autant le faire de manière plus large. Et j'ai commencé avec un ami qui s'appelle Mathieu Bilouet, qui habite également sur le 78, à créer ces vidéos-là. Et en fait, ce n'est pas le cœur de mon écosystème. YouTube, c'est vraiment un outil. Le cœur de l'écosystème, c'est le blog, qui est le blog Immobilier des Pros, où je fournis des conseils, où je donne des astuces aux professionnels de l'immobilier pour développer leur activité et puis pour le vivre bien. Alors, justement, vous le disiez à l'origine, c'était des vidéos consacrées, en tout cas, destinées à vos employés. Pourquoi utiliser, justement, le moyen de la vidéo ? Pourquoi c'est plus ludique que de simples conseils, on va dire, de vis-à-vis ? Pourquoi utiliser la vidéo ? Le gros intérêt de la vidéo qu'on va enregistrer, c'est que derrière, on va pouvoir fournir ce contenu à différentes personnes, le dupliquer. C'est un contenu qui va rester en place. Demain, j'ai un collaborateur qui ne se souvient plus de ce que je lui ai dit il y a deux semaines. Eh bien, si c'est dans la vidéo, il suffit de cliquer sur Play. Et moi, je n'ai pas besoin de me répéter, de redire la même chose. C'est du contenu qui reste, comment dire, qui ne se jette pas à la poubelle, en fait. Tout ce que je vais mettre sur le blog, généralement, ce n'est pas de l'actualité. Donc, ce sont des choses qu'on va pouvoir réutiliser en permanence. Est-ce que c'est difficile de combiner, justement, l'activité de youtubeur, d'animateur d'un blog sur l'immobilier et aussi la fonction de directeur d'agence ? Alors, ça l'est, mais ça l'est moins à partir du moment où on délègue. On sait déléguer les activités à ses collaborateurs. Et c'est ce qui m'a permis, en fait, de pouvoir développer le blog. C'est d'avoir pu m'appuyer sur des collaborateurs qui sont capables, compétents et qui fournissent un excellent travail. Et les sujets, vous les choisissez comment ? Est-ce que c'est votre communauté qui vous suggère des idées de sujets ? Est-ce que c'est vos propres idées ? Alors, effectivement, la communauté m'apporte énormément de réponses, en fait. Vous avez également les requêtes. Quand on va sur Google, sur YouTube, eh bien, on voit quels sont les sujets qui touchent le plus les gens. Donc, par exemple, dans l'immobilier, ce qui impacte plus les collaborateurs, c'est comment on va réussir à prospecter. Donc, le mot prospecter, il faut que je l'utilise dans mes titres et dans tout ce que je vais développer après sur YouTube, sur les réseaux sociaux et sur mon blog. Combien de temps ça prend en moyenne de produire une vidéo ? Même si, on l'imagine, chaque vidéo est différente. Mais à peu près combien de temps ? Alors, j'écris un scénario qui est un article à la base. Et pour ça, il me faut à peu près une journée pour écrire un bon article. Ensuite, il nous faut, avec Mathieu, une demi-journée pour le tourner. Et lui, après, il a facilement deux journées de travail pour monter la vidéo. Avec notamment cet appareil réflexe avec lequel vous êtes venu, qui vous sert à faire ces vidéos. Finalement, une cible très précise, ce sont les professionnels de l'immobilier. Vos vidéos tournent autour de 200, 300 vues. Il y en a certaines qui montent au-dessus des 1000, 2000 vues. Du coup, quel est l'objectif derrière ? Alors, exactement. Donc là, en ce moment, la chaîne est vraiment en train de monter de manière très puissante. On a de plus en plus d'abonnés. On a de plus en plus de personnes qui viennent liker les vidéos. Donc, l'intérêt pour moi, c'est de pouvoir ramener les gens vers mon blog. D'accord. Et l'objectif à terme, c'est de monétiser ces vidéos ? Oui, tout à fait. L'objectif, c'est de monétiser ces vidéos et de proposer des formations en e-learning. Parce que ça, c'est un projet que vous avez en tête, ouvrir une plateforme de e-learning payante. Tout à fait. C'est quelque chose qui devrait arriver d'ici le début 2020. Les prochaines vidéos qu'on pourra retrouver sur la page YouTube ? Dès la semaine prochaine, si on fait bien notre travail. On a toujours été réguliers. Donc là, normalement, mardi matin, 8h, nouvelle vidéo en ligne sur mon ascension du Kilimanjaro, vu que je reviens du Kilimanjaro. Et j'ai réussi à atteindre le sommet à 5 895 mètres. Eh bien, bravo. Et on retrouve vos vidéos sur la chaîne YouTube qui porte votre nom, c'est-à-dire Cédric Laporte. Merci d'être venu en plateau. Merci, Grégoire. Pour la fin des vacances de la Toussaint, les vrais gourmands ont eu rendez-vous, ont un rendez-vous incontournable. C'est le Salon du Chocolat. C'est pendant cinq jours. À cette occasion, Christophe Bertrand de la Reine Astrid dans les Yvelines a créé une robe en chocolat. Elle a été portée hier par une journaliste lors de la soirée d'ouverture. Marie-Lenia Piccino et Manon Varaldo reviennent sur l'événement. Ce sont les 25 ans du Salon du Chocolat. Et pour cette soirée inaugurale, un défilé de robe en chocolat est organisé. Partons dans les coulisses. Les exposants terminent leurs dernières installations sur leur stand. Du chocolat sous toutes ses formes. Des oursons, des tablettes, mais aussi des créations en chocolat. Le Salon du Chocolat est international. Il regroupe 20 pays producteurs. Je me trouve actuellement dans les coulisses. 30 robes vont être portées et présentées lors de cette soirée inaugurale. Les créateurs s'affairent pour peaufiner les derniers détails de ces 30 robes avec des thèmes différents. Dans les coulisses, des créations parfois surprenantes comme celle-ci avec un oiseau. La gourmandise et l'art s'entremêle. Elisabeth Chongui va porter la robe en chocolat réalisée par une équipe de trois artisans réunis par la reine Astrid. Je retrouve Nicolas Morin de la reine Astrid qui s'est occupé de la partie chocolat pour cette robe. Alors justement, parlez-moi un petit peu de cette robe qui va être portée par la journaliste franco-cameroonaise. Alors déjà, cette robe, on a voulu essayer de mettre en avant ce qu'on peut retrouver au Cameroun et des idées, l'esprit un peu camerounais. Donc on a travaillé des matières brutes et des matières un peu plus dorées. On a voulu à travers cette robe montrer un petit peu la partie chocolat, mais la partie brute du chocolat. Elisabeth Chongui se prépare à enfiler cette création, une fierté pour elle. C'est avec beaucoup d'émotion et de plaisir que j'ai accepté ce défilé parce que la reine Astrid travaille avec des cultivateurs de cacao du Cameroun. Or, mon père est camerounais, mon grand-père cultivait le cacao. Et donc c'est une vraie fierté pour moi de porter aujourd'hui les couleurs du cacao que mes cousins continuent de cultiver dans le village de mon père. Comme vous le voyez derrière moi, ce salon du chocolat rassemble beaucoup de monde. C'est une place au défilé. L'ouverture du défilé s'est faite avec le groupe Kalema, deux frères, originaire de Sao Tomé et Principé, l'île Cacao. Le salon du chocolat met les pays producteurs à l'honneur avec des robes en chocolat. On se retrouve sur le stand de la reine Astrid juste après le défilé d'Elisabeth Chongui. Ce sont des mois de préparation. Vous vous satisfait du résultat ? Satisfait oui, mais c'est beaucoup de préparation. La broderie, on ne le voit pas, mais c'est 200 heures de travail, donc c'est un truc qui est énorme. Comme la reine Astrid, 229 exposants sont présents pour la 25e édition du salon du chocolat. Comme tous les mercredis, petit tour dans nos salles de cinéma Saint-Quantinoise. Direction ce soir l'UGC Sky West. À J-Moisin d'Halloween, Patrick Jacques de Dixmude et Nicolas Dandry sont allés recueillir quelques avis. En sortie du jour, à une sortie du jour, retour à Zombieland. C'est la suite de Zombieland. Un peu de frissons, mais surtout, beaucoup d'humour. Regardez. C'est l'heure de se la péter ou de la boucler. Très bon film, en tout cas, dans la continuité du premier. Beaucoup d'humour et vraiment, je suis ravi. C'est drôle. J'ai déjà vu le premier, alors oui. Dix ans se sont écoulés depuis l'apocalypse zombie. Oh my God, we're back again. Et cette famille dysfonctionnelle. Joyeux Noël ! Tu veux savoir ce que j'aimerais ? Je m'en contrefous de ce que t'aimerais. A survécu en faisant preuve de discernement. Je suis ultra douée pour la survie. Elle est encore en vie, parce que les zombies se nourrissent le cervelle et qu'elle n'a rien dans le crâne. Les personnages sont hyper sympas. C'est pas trop gore pour les enfants, voilà. Et c'est les dialogues qui sont rigolos, les situations, voilà. C'était marrant, mais ça fait pas non plus trop peur. Et les personnages, ils sont attachants. Ça ne fait pas peur, non, non, il y a un peu de gore, comme parce que c'est un film de zombies, mais c'est très, très, très drôle. À la fois, on pense que c'est sérieux, mais non, ce n'est pas du tout sérieux, c'est vraiment de la déconne jusqu'à la fin. Et si vous n'avez pas encore d'idées de déguisement ou de décoration pour Halloween, rassurez-vous, Mickaël Elmidoro et Mathilde Demi se sont rendus dans une boutique spécialisée à Morpa. Alloween, c'est ce jeudi à 31 octobre. Si vous n'avez pas encore d'idées de déguisement, nous allons vous en proposer. C'est parti. Quelles sont les grandes tendances de cette année pour Halloween ? Pour nous aiguiller, Océane est à mes côtés. Elle est vendeuse dans ce magasin à Morpa. Alors, quelles sont les grosses tendances déjà chez les enfants ? Alors, chez les enfants, cette année, on a pour les jeunes filles le déguisement de sorcière. Le traditionnel déguisement de sorcière. On a plein de modèles en magasin, du coup. Et pour les jeunes hommes, du coup, ce sera le déguisement de clown. Donc, combinaison et masque. Ça fait peur. Ça fait peur. Alors, au niveau des accessoires aussi, on peut customiser sa tenue pour Halloween. C'est ça, exactement. Comme par exemple, on a des serre-têtes, des petites serre-têtes de diable. On a du maquillage, du latex, du faussant, de la crème de maquillage. On a des masques en latex, de la laque pour cheveux aussi. Et le meilleur, les lentilles. On a différents types de lentilles en magasin. Bon, je vais tester tout ça. Je vais me promener dans la boutique. Oui, pas de soucis. Et je vais essayer de trouver un déguisement pour Halloween. Il n'y a pas de problème. Alors, si on n'aime pas se déguiser pour Halloween, est-ce qu'il y a quand même la possibilité de fêter cette fête ? Oui, absolument. Vous pouvez faire, par exemple, des tables. Le prix moyen d'une table, c'est à peu près 60 euros en comptant le nappage, le chemin de table, les assiettes, si vous voulez mettre quelques décorations sur la table. Vous pouvez mettre, par exemple, des doigts. On a des doigts coupés. Ça fait peur. Ça donne envie. On a des petites bougies à LED, si vous voulez mettre des petites bougies à LED. On a les serviettes, les gobelets. En fait, c'est un ensemble qu'on fait avec tout le package, en fait. Ici, dans cette boutique, on vend autant à Halloween qu'à Noël ou au jour de l'an. Moi, j'ai trouvé mon costume. Espérons que ça vous ait inspiré. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, nouveau numéro du 7-8 Société. Manon Varaldo et ses invités parleront du sujet du bizutage. C'est dans un instant. Belle soirée sur TV 78. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada